Je vous le disais en titre, les étudiants de l'école de médecine du centre polytechnique universitaire de Waiguia dans le nord du Burkina ont pris en otage ce 13 juin les responsables de leur école. Les manifestants exigent la délibération des résultats de la session de rattrapage de l'année académique 2014-2015 et l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2015-2016. Les étudiants affirment en être arrivés là après de multiples démarches infructueuses. Hermann Thoé sur place à Waiguia. Les midis à la direction régionale des enseignements secondaires du nord. Portail fermé et gardé à l'intérieur du bâtiment. Des étudiants face à leur charge de mission et quelques membres de l'administration. Séances ténantes, ces derniers sont obligés de répondre aux soucis des étudiants liés à un retard accusé dans l'exécution du programme académique. Depuis la quatrième année, le cours d'urgence médicale, de réanimation chirurgicale et médicale, le cours n'a pas été fait depuis la quatrième année. Et pourtant, je suis allé en sixième année. Les deuxièmes années n'ont pas fait de semi-médicales. Les troisièmes années n'ont pas fait de semi-médicales ni de semi-chirurgicales. Les cours de biophysique n'ont pas été faits depuis deux années. Les cours de neuroanatomie n'ont pas été faits. De quel genre de médecins vous voulez former ? Des interrogations bien fondées selon le premier responsable de l'établissement qui ne demande que plus de compréhension et de patience. C'est vrai qu'ils ont raison. Si j'étais à leur place, je ne sais pas si je ne ferais pas autant. Le retard qui est accusé là, c'est à partir de la troisième année. Troisième année, quatrième année, cinquième année. Il faut dire que c'est dû, pour ma part, principalement à quoi ? Mais à la surcharge en réalité que nous constatons au niveau des enseignants. Nos collègues de Ouaga qui viennent ici pour assurer les enseignements, ceux qui assurent les enseignements à Ouaga, ceux qui assurent les enseignements en partie à Bobo, ceux qui aident l'Usta. Toutefois, ces étudiants estiment que l'État doit les rapatrier à l'université Joseph Kizerbo, à défaut de trouver des solutions concrètes à leurs problèmes.